Et donc, pour ces raisons de fond, augmentation de la population, changement de régime alimentaire pour une partie de cette population, et puis dérèglement climatique, je ne vous fais pas de dessin là-dessus, mais le dérèglement climatique en cours diminue sensiblement d'année en année le niveau des récoltes sur terre. Et ces trois phénomènes conjugués rendent le marché alimentaire mondial très tendu depuis de longues années. Pas depuis hier, depuis de longues années. Aujourd'hui, 2008, les stocks de céréales sont les plus bas depuis 30 années. Depuis 30 années, il n'y a jamais eu moins de stocks de céréales disponibles pour les crises d'urgence, pour les crises alimentaires d'urgence. Alors qu'est-ce qui se passe avec les biocarburants ? C'est très simple. Ce marché est tendu à l'extrême, et arrive dans ce marché alimentaire mondial une nouvelle demande extraordinaire qui flambe d'un bout à dos de la planète et qui s'appelle les biocarburants. Et pour comprendre parfaitement, il suffit d'un seul exemple, mais sachez que ça vaut pour d'autres céréales, il suffit d'un seul exemple, le maïs. Les Etats-Unis sont le plus grand producteur et le plus gros exportateur de maïs dans le monde. Et jusqu'à là, ma foi, leur surplus de maïs allait évidemment sur le marché mondial. Ça n'est plus le cas depuis quelques années, depuis 5-6 ans, et de moins en moins, parce que les Etats-Unis ont décidé de consacrer une partie énorme de leur maïs à la fabrication d'un éthanol, qui est un biocarburant, qui est un biocarburant bien entendu. Sachez, aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres à la virgule près, mais très vraisemblablement, les Etats-Unis consacrent presque 30% de leur production de maïs à la fabrication d'un biocarburant, un éthanol. 30%, ça représente pas loin de 70 millions de tonnes de maïs qui auparavant parvenaient sur le marché mondial et qui aujourd'hui sont sous strasme marché puisqu'ils servent à la fabrication d'éthanol par intérêt de raffinerie sur le sol américain. Alors évidemment, un tel événement ne pouvait pas manquer d'avoir des conséquences en chaîne sur le marché alimentaire mondial, ça n'a pas manqué. Et au Mexique, il y a un an aujourd'hui, en janvier 2007, il y a eu ce qu'on a appelé la révolte de la tortilla. La tortilla, c'est une galette de maïs qui est un aliment de base quotidien pour les pauvres du Mexique. Donc le Mexique, ayant perdu son indépendance alimentaire, je passe sur ce qui n'est pas d'un état, mais le Mexique, ayant perdu son indépendance alimentaire, est obligé d'importer massivement du maïs et cette espèce de boom sur les biocarburants et sur l'éthanol de maïs américain a fait que, brusquement, le Mexique ne pouvait plus s'approvisionner, en tout cas, à des prix raisonnables sur le marché mondial. Il y a eu une flambée des prix, il y a eu une révolte des Mexicains pauvres qui a fait trembler le régime en place, qui précipitamment, pour calmer le jeu, a importé massivement et à bas prix du maïs qu'il a distribué à sa population. Et la révolte a été contenue, plus ou moins, grâce à ces manœuvres du parti au pouvoir au Mexique. Mais, ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire en un an, et figurez-vous, c'est très rapide, c'est que la totalité du marché des céréales sur Terre a été déséquilibrée à la suite du marché du maïs et aujourd'hui, vous le savez, vous l'entendez tous les jours, j'imagine, tout le marché des céréales, le blé, le riz, le soja, le manioc, etc., est totalement déséquilibré et le prix des céréales flambe dans le monde entier. Pour nous, c'est désagréable et pour des centaines de millions de très pauvres dans le monde, c'est une sorte d'apocalypse. Je crois que le mot est juste, je ne pense pas que ce soit un mot exagéré. Quand on vit sur Terre avec... Quand on doit nourrir une famille avec 1 ou 2 dollars par jour et qu'on consacre 60 à 80 % de ses revenus à l'achat d'aliments, si ces aliments augmentent massivement, que se passe-t-il ? C'est une question qu'on n'est par chance pas obligé de se poser ici, mais sachez que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et les biocarburants ne sont pas la cause unique de ces aliments, je vous l'ai dit, mais les biocarburants, cette frénésie pour les biocarburants, sont une cause directe, décisive, du déséquilibre auquel on assiste. Autrement dit, je pense qu'il n'est pas malhonnête de dire que l'appétit et l'appétit des sociétés du Nord pour les biocarburants entraînent une augmentation extraordinaire, gravissime, de la faim partout dans le monde. Et nous sommes, nous, les contemporains de cette crise qui est une crise terrifiante sur tous les plans, y compris, bien entendu, sur le plan moral puisque nous sommes directement concernés. Donc il y a ce premier élément et ça va très loin, je lisais pas plus tard qu'hier quelque chose sur l'Indonésie, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. En Indonésie, l'huile de palme qui est aussi une matière première fabuleuse pour la fabrication de biocarburants, l'huile de palme qui est en même temps un aliment quotidien pour un grand nombre d'Indonésiens, cette huile de palme en vient à manquer sur la table des pauvres d'Indonésie parce que une grande partie de cette production part pour la fabrication de biocarburants destinés aux engins et aux automobiles du Nord. Donc le premier point fondamental au plan planétaire, c'est vraiment la question de la faim et ça suffirait très amplement, selon moi, pour qu'on se batte de façon très décidée contre les biocarburants. Mais il y a d'autres éléments très graves, eux aussi, vous allez en juger, il y a la question de la forêt tout simplement, la question de la déforestation massive sur Terre. Vous le savez, les forêts, notamment tropicales, se portent affreusement mal, c'est pas une nouveauté. On déforeste massivement depuis longtemps pour des raisons commerciales et industrielles, pour satisfaire notamment des besoins de bois tropicales dans les pays du Nord, notamment, pas seulement, mais notamment, et aussi pour trouver des pâturages pour le bétail qui, lui encore, est décidément en partie à l'alimentation du Nord. En tout cas, on parle beaucoup de biodiversité, tout le monde y va de son couplet sur la biodiversité, vous ne trouverez plus aucun politicien de droite ou de gauche qui ne ferait pas aujourd'hui un couplet sur la biodiversité. Eh bien, sachez que le boom sur les biocarburants qui touche des dizaines de millions d'hectares au moment où je vous parle, il ne s'agit absolument pas de zone marginale, il s'agit vraiment d'un boom géant, d'une espèce de feu de brousse qui passe d'un continent à l'autre, qui a frappé massivement l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie au premier rang, qui frappe le bassin du Congo en Afrique, qui frappe le bassin amazonien aujourd'hui. Donc, c'est un véritable feu de brousse planétaire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est assez simple à comprendre. Dans beaucoup de pays du Sud, malheureusement, le pouvoir étant entre les mains de mafieux, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je cacherais une évidence pareille ? Le pouvoir être entre les mains de mafieux qui souvent ont l'oreille des policiers et des militaires locaux. Dans beaucoup de pays du Sud, il n'y a pas de titre foncier, il n'y a pas de titre de propriété sur telle ou telle forêt. Il y a des droits d'usage, il y a des communautés locales, paysannes, ou des communautés autochtones, indigènes, qui vivent sur des bouts de forêt depuis des temps immémoriaux, mais des titres de propriété, ils ne connaissent pas. Et quand vous êtes mafieux, je vous donne un exemple, l'Indonésie. Quand vous êtes mafieux en Indonésie, en clair, vous apportez nos clans du président. Vous disposez d'un accès à peu près sans limite à la police et à l'armée. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu en Indonésie, par exemple, des plantations de palmiers à huile sur des dizaines de kilomètres. Vous roulez sur des dizaines de kilomètres, qu'il n'y a que des palmiers à huile à perte de vue, là où il existait, il y a quelques années à peine, des forêts tropicales uniques au monde. C'est assez saisissant, c'est un spectacle tout à fait extraordinaire. Donc, on est mafieux en Indonésie. On regarde une carte, on sait qu'il y a une demande considérable de biocarburant au nord, on sait très bien qu'on va recevoir en échange de ce précieux carburant de l'argent, en devise forte. Prenez une carte d'état-major n'importe laquelle. Vous dessinez le territoire d'un bout de forêt, 10 000, 100 000 hectares, peu importe, ça dépend de vos moyens politiques au fond, de votre pouvoir d'intimidation sur la société. Vous allez vous convaincre qu'il faut dans l'appareil d'état indonésien qu'une opération est nécessaire dans telle partie du pays. Vous louez les services d'un petit groupe de policiers corrompus, c'est pas ce qui manque, et vous débarquez n'importe où sur le terrain, vous chassez les quelques paysans qui sont là, vous les envoyez se faire voir ailleurs, en ville, ou dans quelques bidonvilles ailleurs, et puis vous brûlez la forêt. C'est ce qui se passe en Danadésie, on brûle la forêt totalement, on la brûle. Il y a des incendies de forêt qu'on n'imagine pas possibles, qu'on n'imagine pas croyables. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des incendies de forêt géant en Danadésie, parfois on ne voit pas clair dans des villes comme Jakarta ou même Kuala Lumpur qui est pourtant des centaines de kilomètres de là, la fumée est tellement dense qu'on ne se voit pas dans les rues de ces capitales. Et cette fumée, c'est la fumée des incendies géants qui brûlent les forêts tropicales en grande partie pour planter des palmiers à huile dessinés au biocarburant. C'est réellement ce qui se passe au moment où je vous parle. Donc les mafieux brûlent ces forêts, font passer ensuite des bulldozers et ensuite plantent des palmiers à huile sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres.